Salutations, aujourd'hui on se retrouve sur Super Nintendo pour parler de ce New Super Mario Land, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il y a un gars qui s'est amusé dans son coin à faire un portage de Super Mario Land, donc de la Game Boy, en Super Nintendo, avec les graphismes de New Super Mario de la déesse, donc c'est le mélange de trois mondes, en plus de cinq, comme on le voit là dans la petite démonstration, on peut y jouer jusqu'à quatre en même temps, alors évidemment c'est le bordel à quatre en même temps, parce qu'on ne peut pas avancer trop vite, sinon on largue les autres, mais ça vaut quand même le coup d'essayer, ça peut être vraiment sympa, bon on va pas regarder la démonstration, je vais appuyer sur Start, et on va tenter un petit peu le truc, voir ce que ça donne. Alors, voilà, petit champi, bien sûr il y a des défauts, le jeu n'est pas parfait, mais c'est quand même sympa, alors moi je ne me rappelle plus trop des niveaux de Super Mario Land, parce que j'ai fait le jeu quand il est sorti, je l'avais sur Game Boy à l'époque, je devais être en quatrième primaire, donc c'était il y a trente ans quoi, je pense à peu près, et je ne l'ai fait qu'une fois, je n'ai pas refait ce jeu cinquante fois, je l'ai juste fait à l'époque, donc je ne me rappelle plus trop de comment ça allait, là c'est bizarre parce qu'on devrait être habillé en blanc quand on a pris une fleur, enfin moi ça me paraît très logique qu'on soit habillé en blanc, là ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas très grave, je ne sais pas s'il y a les tortues, je ne me souviens plus avec les carapaces vertes ou rouges, celles qu'on peut choter dedans, et s'il n'y a que des tortues avec des carapaces explosifs, donc je ne sais pas, donc là je vais juste m'amuser à ramasser quelques pièces histoire de gagner des vies, ah oui on peut faire du wall jump comme ça, évidemment je rate, allez, comment on fait, il faut maintenir la touche, donc si on maintient la touche de saut, on va rester accroché au mur, et on peut, normalement, on peut ressauter, voilà, bon là je n'arrive pas bien à le faire, mais on sait le faire, voilà donc on va quand même essayer de passer à un ou deux niveaux pour voir un petit peu le design des autres, le deuxième je sais qu'il a le même design que celui-ci, et ensuite on sera plus en intérieur, est-ce qu'il y a un passage ici, non, il n'y en a pas dans tous les tuyaux, mais comme je ne me rappelle plus, je suis un peu obligé de les tester, enfin quoi que là vu que j'ai une étoile, je vais plutôt traiter, on va en profiter un petit peu, tant pis pour les pièces, on va juste jouer la montre, on a déjà la fin du niveau, je vais sauter ici, voilà, j'ai la fin du niveau 1, pas trop de difficulté à ce niveau là, le jeu est plutôt sympa, alors, ici il faut appuyer au bon moment, alors le truc c'est de fermer les yeux d'appuyer, bon ben c'est raté, on est reparti, alors c'est un Mario qui est tout à fait classique, enfin c'était quand même il y a 30 ans, donc rien d'extraordinaire, d'ailleurs moi, je dois dire qu'un de mes Mario préférés, c'était le 2, celui qui, quand on pouvait ramasser des navets, et lancer les navets sur les ennemis, au Japon, il n'était d'ailleurs pas sorti chez eux comme un Super Mario Bros, c'était un autre jeu, il a juste été chez nous reskiné en Mario, et en fin de compte, moi je l'avais trouvé vraiment chouette, voilà, c'était juste une petite parenthèse, sauf que moi je ne l'ai pas fait en NES, je l'ai fait plus tard en Super NES, sur le Super Mario All Star, et j'avais bien aimé ce Mario, bon là j'ai fait un peu n'importe quoi, là c'est pas là, on avance, peut-être qu'on aura un champignon ici, une petite vie, ça va faire plaisir, bien vu, heureusement que j'ai gagné une vie, on va essayer d'aller récupérer cette même vie, c'était le troisième aussi, ah, non c'est là le deuxième, cette fois-ci on va faire attention à ne pas la perdre, voilà, voilà, fin du niveau, et là on va se retrouver donc en intérieur, le thème ici c'était plus les pyramides, donc au lieu d'avoir Bowser ou quoi, on a des Sphinx, c'est assez particulier, mais, bon ça change, voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, ça change, après c'est la même strat, que pour Bowser, pour ceux qui se rappellent, on passe en dessous, au-dessus, enfin on appuie sur le bouton qui est derrière lui, et, voilà, ah, j'ai hésité, je ne savais pas si une plante allait sortir, donc j'ai voulu me poser sur le bord, et au final, j'ai foiré mon sou de toute façon, pas de plante, par contre le plafond va s'écrouler ici, je pense, ouais, c'est ça, j'ai fait des trucs comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un passage ici ? non, il y en a un quelque part dans le coin, je l'ai peut-être déjà loupé, autant puis j'y vais, donc là, il y a des plantes dans les deux, je m'en doutais, enfin, je ne sais pas que je m'en doutais, je le savais, je l'ai vu, voilà, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, les jeux de plateforme, ce n'est pas vraiment ma spécialité, on l'aura remarqué, ce n'est pas évident, cet endroit-là, du coup, ici, il n'y a pas de plantes, on est tranquille, et en gros, ici, il faudrait que je fasse un saut, je m'en avance comme ça, il y a jusqu'au bout, bon, ce n'est pas si mal, donc, comme je disais, on peut s'accrocher, on peut s'accrocher, je dois faire un test, mais je n'arrive pas à bien ressauter, une fois qu'on est accroché, voilà, si ça va, un sphinx, ils ont l'air impressionnant comme ça, mais c'est un ennemi comme un autre, alors, comment on fait pour aller en haut, à mon avis, j'ai loupé le passage, il était sûrement avant, je ne sais pas, ici, il vaut mieux passer en bas, voilà, comme ça, on chope toutes les pièces, quoique dans celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on peut faire marche arrière, voilà, je ne sais pas si c'était le cas en Game Boy, mais je suis sûr que dans le Super Mario Bros 1, que ce soit dans le All Star ou celui en S, on ne pouvait pas aller en marche arrière, voilà, et hop, je me fais toucher, mais ce n'est pas grave, pouf, terminé, alors ici, ce n'est pas le pont qui s'ouvre, c'est lui qui explose, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'était comme ça en Game Boy, mais ça n'a pas vraiment d'importance, donc voilà, on aura découvert un New Super Mario Land, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas se pagler tout le jeu, voilà, je trouve que c'est quand même une initiative qui est vraiment sympathique, et tant qu'on est là-dessus, je me dis que dans d'autres vidéos, je pourrais essayer de trouver des jeux comme ça, un petit peu obscurs, voilà, j'ai une idée en tête, en fait, il y a un Super Mario, un Zelda tablette, je ne sais plus quoi, vous me direz dans les commentaires, en même temps, je pourrais aller voir dans ma liste de jeux, qui est sorti sur la, comment ça s'appelle encore, la Stella View, Satellaview, vous savez, cette Super Nintendo qui était raccordée à une antenne parabolique, où les japonais ne pouvaient y jouer que quand ils étaient alignés avec le satellite, ou je ne sais pas quoi, un truc dans le genre, et il y a un Zelda qui est sorti là-dessus, et je pense qu'une de mes prochaines vidéos sera sur ce Zelda, juste un petit peu de gameplay, surtout que j'aime bien, je ne suis pas un grand fan de Zelda, mais je ne l'ai pas fini encore, j'ai fait récemment le A Link to the Past, donc celui de la Super NES, et je dois dire que j'aime bien, il est plutôt sympa, là j'en suis, pour ceux qui connaissent, dans la deuxième partie du jeu, celle où il faut récupérer les 7 cristaux, c'est ça, dans le monde obscur, voilà, et le prochain Versus, sera probablement sur Double Dragon, voilà, comme ça je pense que vous savez tout, je ne sais pas si c'est Zelda, ou Double Dragon qui sortira en premier, mais ce sera probablement, je sais n'importe quoi, une de ces deux là, voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt, pour la prochaine vidéo, salut !